Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Voilà les amis, aujourd'hui on reprend la suite de l'histoire de Helmut Newton. Hier je vous racontais quelle personne il était, comment il avait révolutionné la photographie de mode. Avec toute l'histoire qu'il a derrière lui, il va, la grande photographe allemande qui lui a montré qu'on pouvait faire coexister le nu et la mode. Sa rencontre avec Guy Bourdin qui lui a montré qu'on pouvait faire complètement exploser les codes, cadrer comme on le souhaitait dans tous les angles. Et puis grâce à des rencontres avec des tas d'autres gens, puisqu'il commence à côtoyer tous les grands stylistes de l'époque. Toute la grande bande de Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne, Thierry Mugler, Paul Gaultier et tous les autres. C'est grâce à toutes ces rencontres qu'il va créer cette imagerie qui va à la fois fusionner la haute couture et l'érotisme. Et c'est cette idée qu'on va pouvoir mélanger ces deux univers qui va créer des images d'une puissance et d'une fulgurance juste folle. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Newton ? Il va photographier tous les grands auteurs, les grands artistes de son temps. Vous connaissez les photographies qu'il a réalisées de Madonna. Madonna lui doit beaucoup parce que c'est grâce aux photographies de Newton qu'elle s'est imposée comme une icône, pas simplement grâce à sa musique. Et puis, vous avez aussi toutes les photographies qu'il a réalisées de Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, qui était une des personnalités éminentes du mouvement des supermodèles dont je vous ai parlé dans une précédente série de vidéos. Mais Claudia Schiffer, elle arrive au top et elle devient la célébrité mondiale qu'on connaît grâce aux travaux de Newton. Vous avez toutes les autres personnes qui vont être photographiées par lui. Kate Moss, Salvador Dali, Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, tous les gens dont je vous ai parlé et puis bien d'autres. Et puis, vous avez eu des photos iconiques, des photos que vous ne pouvez pas ne pas connaître. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, il faut que vous les connaissiez parce que vous ne pouvez pas vivre sans cette image-là. Cette photo mythique du Smoky Gif Saint-Laurent, c'est ça, elle vous toutonne. C'est le fait de montrer des femmes qui sont des déesses, qui sont des absolus. Et c'est ce travail sur l'absolu féminin qui va faire que Newton est quelqu'un qui révolutionne le regard que les femmes portent sur elles-mêmes et toute l'industrie de la mode. Par ailleurs, dans toutes les photos de Newton, il y a toujours un rapport de force. On n'est jamais dans une histoire à lire au premier degré. Il y a toujours quelque chose qui va créer un rapport de domination, un rapport de combat, une lutte. Et cette lutte, soit par le regard, soit par les lignes de force, soit par l'histoire racontée, soit par l'interrogation sur le genre, soit sur l'interrogation entre les regards, soit sur le fait que vous allez vous poser sur la question de qui opprime l'autre, etc. Ça, c'est une question que pose Newton et qu'il amène dans la photographie de mode et qui n'existait pas. Par ailleurs, il y a beaucoup de provocations chez Newton. Newton, il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que quand il décide de placer une modèle à moitié nue dans le gueule grande ouverte d'un crocodile, eh bien, c'est de la provocation. Mais ça n'est pas gratuit. Pourquoi ça n'est pas gratuit ? Eh bien, parce que d'abord, ça n'est pas gratuit du point de vue artistique, parce que ça crée des univers qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Deuxièmement, ça a un sens dans le cadre de la photographie de mode, c'est-à-dire qu'on va propager une allure, une façon de voir les choses. On va créer un univers graphique. Et puis surtout, c'est une façon de voir, je vous ai parlé dans la précédente vidéo du mouvement fétiche. Le mouvement fétiche, c'est le fait de sexualiser. Alors, sexualiser soit un vêtement, soit une partie du corps. Par exemple, Guy Bourdin, qui travaillait beaucoup sur les pieds et les jambes des femmes, eh bien, c'est du fétichisme des jambes et des pieds. Chez Newton, vous avez un fétichisme des jambes, des talons aiguilles, des fesses, du galbe, du corps, du dos des mannequins. Qu'est-ce que c'est le fétichisme ? Le fétichisme, c'est le fait de donner un caractère érotique à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la personne. Normalement, dans l'érotisme naturel, enfin, qui est l'érotisme le plus courant, eh bien, vous êtes excité par une personne. Le fétichisme, c'est d'être excité par quelque chose qui ne va pas être la personne pour ce qu'elle est, mais par exemple pour ses pieds, ses mains, ses fesses, ses yeux, ce que vous voudrez. Et il y a l'autre partie du fétichisme qui va être celui d'être excité par un vêtement. Eh bien, par exemple, si vous vous intéressez au cinéma, eh bien, vous savez que le cinéaste le plus intéressant des années 50-60, qui est Ed Wood, était un fétichiste des pulls en mohair. Eh bien, vous avez notamment l'excellent film de Tim Burton qui raconte ce fétichisme. Juste pour mettre ça de côté, et donc, qu'est-ce que c'est la mode ? Eh bien, le mode, c'est le fait de rendre attrayant, désirable un vêtement, ou une allure. Eh bien, qu'est-ce que c'est le fétichisme ? Eh bien, c'est le fait d'être excité par un vêtement. Qu'est-ce qu'il fait Newton ? Il réconcilie ces deux univers qui n'auraient jamais dû se quitter en appliquant cash les choses, en disant, eh bien, je vous présente ce qu'est l'érotisme réel du désir du vêtement. Eh bien, c'est ce qu'il présente dans ses photos. Qu'est-ce que va faire Newton ? Eh bien, il va faire évoluer la mode, la faire se transformer complètement, en travaillant aux côtés de stylistes qui sont, eux aussi, en train de révolutionner la mode. Eh bien, c'est parce que Yves Saint-Laurent rencontre Helmut Newton et que Helmut Newton rencontre Yves Saint-Laurent que la marque Yves Saint-Laurent que nous connaissons devient ce qu'elle est. C'est parce que Karl Lagerfeld rencontre Helmut Newton et que Helmut Newton rencontre Karl Lagerfeld que Chanel devient ce qu'il est. C'est grâce au fait que Paco Rabanne rencontre Helmut Newton et que Helmut Newton rencontre Paco Rabanne eh bien que l'univers du stylisme de Paco Rabanne, du vêtement en métal inventé par Paco Rabanne existe en tant que tel. En fait, c'est un chaudron, c'est la fusion, c'est la rencontre entre des univers graphiques qui, à un moment donné, au moment de la révolution sexuelle des années 60, créent une façon différente de voir les choses. Et surtout, Newton, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il fait cette chose hyper importante, c'est qu'il fait descendre la mode dans la rue avant lui. Les photos de mode, elles sont toujours réalisées en studio ou dans des salons, enfin dans des endroits où on placait la mode avant. Mais qu'est-ce que fait Newton ? Eh bien, Newton, il va photographier des femmes dans des chantiers, dans des rues, dans des bars, enfin, il ramène la mode à l'endroit qu'elle n'aurait jamais dû quitter. c'est-à-dire la vie. Et ça, c'est ce que feront ensuite tous les autres photographes. Enfin, tous les autres photographes de mode, Peter Lindbergh, etc., ils ne feront rien d'autre que suivre ce sillon ouvert par Helmut Newton, c'est-à-dire mettre des modèles dans la rue, sur la plage, etc., etc. Et puis voilà, et pour finir, Newton, c'est aussi l'auteur du livre de photographie le plus lourd de l'histoire. Il a produit un livre qui s'appelle Sumo. Alors Sumo, c'est gros, c'est lourd, Sumo. Eh bien, le livre Sumo, l'original, il pèse, il pèse 35,4 kg. C'est le livre de photos le plus lourd de l'histoire. À tel point qu'il a fallu que Stark, donc le grand designer, crée un présentoir spécialement fabriqué pour ce livre. Ce livre, il a été édité à 10 000 exemplaires et ces 10 000 exemplaires s'arrachent à des prix qui deviennent fous. L'exemplaire numéroté 0001, il a été vendu 620 000 marques à l'époque. Alors je ne sais pas s'il a été revendu depuis, mais je pense que s'il était vendu de nos jours, je pense que son prix devrait avoisiner le million d'euros, voire plus. Alors ce livre, il est dédicacé par plein de très grands photographes de l'époque, donc ceux que je vous ai cités avant, les Peter Lindbergh, etc., les Richard Abdon et tout le monde. Mais même l'exemplaire, le 10 000ème exemplaire, ne pourrait pas le trouver en dessous de 20 000, 25 000 euros et encore s'il a été un petit peu déchiré. Voilà. Et donc, le livre Sumo, alors le Sumo, il a été réédité, il a été réimprimé par Tachon, donc ça, vous pouvez le trouver à un prix beaucoup plus accessible, je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Mais bon, évidemment, ce n'est pas le tirage, ce n'est pas la taille et puis surtout, ce n'est pas le Sumo original. Voilà. j'espère que je vous ai fait découvrir cet auteur si vous ne le connaissiez pas, mais surtout que vous compreniez à quel point il est important pour nous, photographe de mode. Voilà, donc je vais conclure cette série, mais en fait, je n'ai pas envie de conclure parce que j'aime tellement parler d'Helmut Hilton. Je vous ai dit que c'était à la fois un photographe exceptionnel, mais pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, c'était un homme exceptionnel, plein de vraies qualités humaines. Bon, mes amis, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné envie d'acheter des livres d'Helmut Hilton. Franchement, vous serez bluffés sur chaque image parce que chaque image est une aventure extraordinaire. Abonnez-vous à ma chaîne si elle vous intéresse et on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao.